Arnaud de Grave, bonjour. Et on le signale que ça coûte moins cher d'aller chercher un anion en Nouvelle-Zélande que de le faire pousser sur place. Tu la vois, la connerie mondiale, c'est ce que je viens d'entendre. Ça n'a rien à voir et pourtant si. Arnaud de Grave, photographe qu'on avait vu il y a deux ans au Baratin, d'une exposition sur les forêts, un type qui ne s'est jamais remis de la chanson d'Ecure, The Forest. Et donc Arnaud de Grave, dans cet épisode-ci, est le président d'un collectif qui promeut la photo argentique dans le cadre d'un magazine. C'est ça. Le collectif s'appelle, moi j'aime bien l'appeler Association, parce qu'elle est une association de voie de 1900 et tout ce qui est plus standard. Il s'appelle BOP, pour bricolage ondulatoire et particulaire. Et effectivement, la grosse philosophie, si on peut appeler ça comme ça, derrière l'association, c'est de tenter de promouvoir et de se faire plaisir en faisant de la photographie, je n'irai pas jusqu'à dire à l'ancienne, mais principalement et exclusivement dans le cadre de l'association argentique. Alors, est-ce que c'est par snobisme, l'argentique, ou il y a vraiment un intérêt particulier, il y a un grain différent qu'on ne peut pas obtenir en numérique ? Nous, on aime bien l'argentique, ça ne va pas beaucoup plus loin. Voilà. On n'a pas d'attitude prosélite qui irait à dire l'argentique c'est mieux que le numérique. Tu ne feras pas l'argentique Agbar ? Non, je ne tuerai personne avec mon appareil photo argentique. Il se trouve qu'on aime bien la façon de travailler en argentique, on aime bien les appareils photo argentiques, on aime bien aller en laboratoire pour tirer nos photos, sentir la chimie. Il y a toujours une plus grosse diversité de possibilités de format en argentique, en numérique, avec des budgets un peu moins. Et, ouais, dans l'ensemble, on sait juste qu'on aime ça, on aime travailler de cette façon-là. Et, encore une fois, on n'a aucune démarche prosélite par rapport à ça. Alors, vous avez une bande de combien de jeunes ? Alors, de jeunes, on n'en a qu'un, les jeunes. C'est une jeune d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. On est neuf en tout, donc six membres actifs dans le groupe qui a débuté en 2004. On était deux, camarades Barthélémy et moi-même. Et, ouais, on s'est étoffés au fil de l'eau. On prend les gens quand on les découvre. Certains sont nos bottes, toutes les personnes sont des gens qu'on a rencontrés au fil de l'eau, en milieu de la photographie. On n'a pas vraiment de politique affichée ou stricte à ce niveau-là. Alors, tout ça s'incarne dans un magazine ? Alors, au début, on avait un site Internet dans lequel on présentait nos travaux. Mais bon, montrer les photos argentiques sur Internet en numérique, c'est un petit peu la gueule. Donc, on a assez rapidement essayé de faire des expositions collectives. Puis, on a édité une espèce de petite rétrospective, un livre qui montrait ce qu'on avait fait pendant cinq ans. Et puis, à un moment, on a eu cet idée un peu folle de se dire, tiens, si on faisait un magazine, on voit qu'il y a eu cet idée un peu folle. Et depuis, on a réalisé trois qui sortent un peu quand on peut les faire. Oui, parce que ça coûte. Donc, on va pouvoir trouver ça à la librairie Torkatis, Rue Mailly, ou samedi 3 février. Donc, pas ce samedi qui arrive le suivant. À 11h, en la librairie Torkatis, tu présenteras le magazine, le concept. Oui, je vous présenterai d'abord l'association, un peu tous les travaux qu'on a réalisés, qui en est, quelle est la philosophie un peu plus rapide, un peu plus dans le fond que ce que j'ai dit. Oui, c'est pour ça qu'on ne dit pas tout maintenant, parce qu'on va raconter ça samedi. Sinon, les gens ne viendront pas. Et je présenterai les magazines, la façon dont on travaille, parce qu'on a une éthique aussi open source, on n'utilise que des logiciels libres et compagnie. On fait tout seul, mais on a la bonne vieille optique, do it yourself, bunk. Oui, oui. Et voilà, on essaiera de débattre sur, peut-être, est-ce qu'il y a réellement une différence entre l'art quantique et le numérique ? Est-ce que l'art quantique a toujours sa place à l'heure actuelle ? Oui, oui. Les différentes façons de le faire, et puis, voilà, j'essaierai de leur fournir le magazine aussi. Oui, parce qu'il est en vente dès aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, oui. À la librairie de Torkatis, c'est au prix de 10 euros. 10 euros pour le numéro 3, qui est costaud. C'est vraiment très luxueux, c'est papier glacé, etc. C'est du papier glacé, je n'irai pas juste à dire qu'il est luxueux, parce qu'on veut rester sur un format magazine et s'affranchir de cette mode du MOOC, là, où on met le machin très joli de 4 pages qui font 25 euros. Donc, il n'y aura pas que toi, si ? Il y aura moi. A priori, il y aura toi. Oui, voilà, mais qui ne fait pas partie du collectif, j'anime. Il y aura moi qui prendrai les coups de canne si jamais je dis des bêtises. Et puis, peut-être la petite jeune, je ne sais pas. Ah, la petite jeune. En fait, on est éparpillé un peu partout en France et dans le monde. Moi, j'ai la chance d'être sur place, j'ai la chance d'être sur place. Et donc là, je suis là, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? On ne pourra pas de tes projets là dans l'immédiat, dans un prochain épisode. Donc, on se donne rendez-vous samedi 3 février à 11h à la librairie Torquettis. Donc, je rappelle, ce n'est pas le samedi qui arrive, mais c'est celui d'après. Merci, Arnaud de Grave.